Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Sage 100 Cloud Talks. Le rendez-vous Sage sur les toutes dernières fonctionnalités de votre solution de gestion. Aujourd'hui, nous recevons Romain Jacquier et nous allons parler de la facture électronique. Bonjour Romain. Bonjour Patrick. Alors Romain, vous êtes Product Manager. Vous allez d'abord m'expliquer en quoi ça consiste, quels sont les enjeux et surtout comment Sage apporte de la valeur. Donc au Product Management chez Sage, notre rôle c'est de définir une stratégie produit et de construire la roadmap des versions à venir. Pour ce faire, on joue le rôle d'interface entre nos clients, nos partenaires et notre R&D. On est à l'écoute de nos services marketing et bien sûr on est en veille sur les évolutions technologiques réglementaires pour construire les produits de demain. Et par rapport à la demande client sur le marché, comment vous fonctionnez ? On a plusieurs canaux qui nous permettent de canaliser tous les imputes qui viennent du marché, donc partenaires, clients, utilisateurs directement. On a des moyens techniques qui nous permettent de récolter ces suggestions, une plateforme par exemple qui s'appelle Sage Customer Voice qui permet à nos clients de s'exprimer en ligne. C'est un premier canal d'alimentation de nos roadmaps. On a bien sûr toute la veille technologique sur les technologies d'avenir et bien sûr on a des équipes de veille légale qui nous permettent de suivre de près l'actualité réglementaire. Alors Romain, avant de rentrer plus précisément dans ce que Sage propose sur la facture électronique, rappelez-nous un petit peu le contexte et surtout l'évolution de la réglementation. Oui, effectivement, historiquement, on sait très bien que la valeur fiscale des factures était étroitement liée à du papier, à quelque chose de matérialisé. L'impulsion initiale a été donnée par l'Union européenne en avril 2014 qui a demandé à l'ensemble des États membres, dans un délai de 4 ans, de rendre obligatoires les échanges de factures avec le secteur public. Donc la France s'est alignée sur ces dispositions et dès juin 2014 a demandé que l'émission des factures à destination des administrations soit obligatoirement sous format électronique. Et concrètement, l'État, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il met à disposition des utilisateurs dans ce contexte ? Donc l'État déjà a échelonné cette obligation sur 4 ans en fonction de la taille de l'entreprise. Donc ce qui est à retenir, c'est que les PME seront concernés dès le 1er janvier 2019. L'État a également mis à disposition un portail en ligne qui s'appelle Chorus Pro, qui permet soit en EDI, soit par upload manuel d'aller déposer ces factures et donc de les dématérialiser. L'État a également, en 2017, promulgué une loi qui donne à la facture dématérialisée la même valeur probatoire qu'une facture papier. Donc tous ces éléments convergents montrent qu'on est dans une transition vers une facture dématérialisée. Et est-ce qu'on peut supposer qu'à un moment donné, ça puisse atteindre deux secteurs uniquement que le secteur public ? Bien entendu. On a eu des projets de loi qui n'ont pas eu de suite, mais qui laissaient entendre que cette obligation dans le secteur public s'étendrait prochainement au business to business. Donc c'est une évolution naturelle qu'il faut suivre. Alors pour répondre à ce contexte réglementaire, on le voit, que propose Sage en termes de factures électroniques, notamment adossées à Sage Sans Cloud ? Donc de manière totalement intégrée, nous proposons au sein de l'offre Sage Sans Cloud Gestion Commerciale, le module e-facture. Ce module donne accès à un ensemble de fonctionnalités autour de la facture électronique. Donc vous avez bien sûr la possibilité de dématérialiser vos envois de factures et de commandes, soit en format EDI, totalement dématérialisé, ou en format mixte PDF plus XML. Vous avez bien sûr la possibilité en réception d'intégrer automatiquement et de rapprocher de manière totalement automatisée vos factures. Vous avez accès à un annuaire des entreprises qui souscrivent à la dématérialisation. Vous avez l'accès également à une plateforme de stockage sécurisée de vos factures en ligne, avec valeur probatoire. Vous avez également bien sûr un ensemble de connecteurs qui vous permet une interopérabilité avec les grands donneurs d'ordre. CGDIM par exemple, pour les clients de la SNCF, mais également et bien sûr Chorus Pro, puisque c'est l'objet de l'actualité légale. Alors Romain, aujourd'hui on parle beaucoup de simplicité et d'efficacité. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez sur ces deux critères au sein de Sage e-Facture ? Alors bien sûr, au-delà de la conformité légale, qui est un élément de base pour nos clients, on a bien sûr l'inscription de cette démarche dans la transformation digitale. On a également beaucoup d'avantages à passer à la dématérialisation. D'abord un gain de productivité et un gain financier lié à une réduction des coûts. On observe par exemple, et des études l'ont montré, que le délai de traitement des factures est réduit de 10 à 15 jours. Le coût d'une facture papier est estimé entre 8 et 9 euros, alors qu'une facture électronique coûte entre 4 et 5 euros, donc un gain de plus de 50%. On a observé également que les délais de paiement se réduisaient, donc une optimisation de la trésorerie. C'est autant d'avantages de passer à la facture électronique. Alors on voit une réelle efficacité, mais la facture électronique c'est avant tout une facture. Donc que proposez-vous en termes de traçabilité et de fiabilité ? Exactement, des échanges électroniques, ça permet de fiabiliser de bout en bout toute la chaîne de facturation, commençant par la commande jusqu'à la comptabilisation, en passant par les paiements. C'est également grâce à nos outils de suivi, une vision temps réel et à 360 degrés de l'ensemble de ces transactions. Romain Parfait, et qu'en est-il alors maintenant de la sécurité et de la confidentialité ? C'est important pour Sage de se porter garant de la sécurité, de l'intégrité, de la confidentialité des données de nos clients. Ça passe par des dispositifs technologiques, le coffre-fort électronique d'abord où sont stockées les factures, la signature électronique que l'on impose sur l'ensemble des factures. C'est tout un ensemble de solutions technologiques qui nous permet de garantir à nos clients la bonne sécurité de leurs données. Alors Romain, Sage sans cloud est une solution extrêmement porteuse de valeur. Qu'apporte Sage e-Facture à cette valeur ? Alors Sage sans cloud est un produit que l'on souhaite cloud-connected, c'est-à-dire que l'on veut donner à notre client une totale connectivité avec son écosystème partenaire via le cloud. Donc la e-Facture, la facture électronique, s'inscrit pleinement dans cette démarche grâce à des flux dématérialisés, un stockage sécurisé en ligne. La vision de Sage, c'est de réinventer les modes de travail pour accompagner la croissance des entreprises. Je crois que la facture électronique s'inscrit pleinement dans cet objectif. Merci Romain. Merci Patrick. Quant à nous, on se retrouve tout de suite sur Twitter pour un live durant lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Et à très bientôt pour une nouvelle édition de Sage sans cloud talks. Sous-titrage Société Radio-Canada